... Vous l'avez compris, les objets connectés vont exploser. Du coup, maintenant, c'est à vous, les marques, de vous lancer. Et vous devez vous poser pas mal de questions. Comment l'investir ? Avec qui l'investir ? C'est pourquoi j'invite Olivier Mével à me rejoindre sur scène, qui dirige l'agent Genero. Et finalement, son métier, c'est d'accompagner les marques dans cette transition. Bonjour. Attendez, comment ça marche ? Alors, en fait, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on dit qu'effectivement, le marché va se développer, etc. Et que le marché des objets connectés, il va y en avoir des milliards, etc. Mais on se demande toujours, mais pourquoi il faut connecter un objet ? Qu'est-ce que ça apporte comme valeur ? Il y a des centaines de produits qui sont lancés chaque année. Il y en a quasiment un par jour, des startups ou des grands groupes. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Quand nous, on a créé le Nabastag en 2005, c'était parce que c'était marrant, on était les premiers à le faire, etc. Mais maintenant, c'est quand même assez différent. Et en fait, nous, l'analyse qu'on a, c'est que ça crée de la valeur. Évidemment, ça crée de la valeur et que cette valeur, elle ressemble un peu à ça. En haut, les bénéfices clients et en bas, les bénéfices business. Et en fait, c'est assez intéressant l'étude parce qu'effectivement, pour le client final, il a quand même encore un peu de mal à comprendre vraiment pourquoi ça va exploser. Et parfois, l'iceberg, en plus, il a tendance à même être un peu sous l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun bénéfice client. Et pourtant, nous, c'est la vision qu'on a, ça va se développer de façon assez énorme, tout simplement parce que les entreprises, les marques ont des bénéfices énormes à connecter des objets. Alors, les bénéfices clients, comme vous le rappeliez, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment le début. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des applications qui sont autour de la sécurité. Je ne veux juste pas qu'on me vole mes affaires, ou qu'on les perde, ou qu'on rentre chez moi. Des choses autour de la santé. Et encore, c'est plutôt le bien-être, mais là, c'est plutôt des peurs. Est-ce que je vais être malade ? Est-ce que je vais mourir ? Etc. Et puis, des choses autour de l'argent. Comment est-ce que je peux économiser de l'argent avec un nouveau thermostat, avec des choses que je mets dans ma voiture pour moins consommer, etc. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'un peu dans ces bénéfices clients, là, aujourd'hui, en 2014, c'est que ça, c'est la pyramide de Maslow, c'est qu'on est vraiment tout en bas. C'est-à-dire que, et encore parfois, les promesses ne sont pas tenues, mais on est vraiment sur des choses très, très basiques. Pour ce qui est des bénéfices business, alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le coût de connexion d'un objet, c'est-à-dire que vous prenez un objet, donc là, je vais parler d'objets qui existent déjà, ou alors d'objets qui sont créés, mais le coût de connexion d'un objet, c'est 5 dollars. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel objet, vous rajoutez 5 dollars, il va être connecté avec un certain nombre de capteurs. Ça, c'est 5 dollars aujourd'hui. Bon, ça sera 2, 3 l'année prochaine. Donc, si vous voulez, ce coût-là commence à être assez marginal pour des produits qui coûtent un peu plus que ça. Et qu'est-ce qu'une marque a pour 5 dollars ? Eh bien, d'abord, des données. Donc, elle prend un produit, elle met un capteur et puis du Bluetooth dedans, et elle a des données. Mais alors, des données en quantité phénoménale. Auparavant, elle n'avait pas ces données sur les usages, ou alors elle était obligée de demander à Harris Interactive ou à Harris de faire des études, de prendre des panels, mais avec tous les biais que ça comporte. Aujourd'hui, vous prenez une brosse à dents, vous lui mettez un type de connexion, et puis vous allez avoir des tas de données sur est-ce que les gens l'utilisent, combien de temps il se brosse, les dents, etc. S'ils ont arrêté de l'utiliser. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire que ça n'existait pas auparavant. Et donc ça, c'est le premier bénéfice. C'est-à-dire que le gros bénéfice de la connexion, c'est les datas. Le deuxième, c'est quelque chose qui parfois n'est pas évident pour les gens, mais souvent les marques, elles n'ont pas une relation directe avec le consommateur. Alors elles essayent d'avoir des stratégies un peu sociales pour, comme disait la personne chez Ogilvy, avoir des conversations avec leurs utilisateurs sur Facebook. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont des conversations avec leurs marques sur Facebook, mais bon, voilà. Donc ils essayent de se rapprocher du consommateur final parce que, tout simplement, moi, je suis proctaire, je fais des brosses à dents. En fait, je livre des palettes à Leclerc, quoi. Et ça s'arrête là. Je n'ai pas une relation. Je ne sais pas qui est-ce qui utilise mon truc. Je ne peux pas lui parler directement. Or, dès que l'objet est connecté, ça change parce que là, vous allez créer un compte. Vous allez télécharger une appli. C'est pour le faire un peu fonctionner, ne serait-ce qu'au début, même si vous n'allez l'utiliser qu'une semaine. Et là, du coup, pour la marque, elle n'a pas simplement quelqu'un qui a cliqué like sur sa page Facebook. Elle a vraiment quelqu'un qui utilise son produit. Elle a son adresse e-mail. Elle peut même lui envoyer des notifications sur le smartphone. Donc ça, c'est le deuxième bénéfice. C'est-à-dire que je pense que ce qui est très, très important, c'est que si on essaye de se dire l'Internet des objets, les objets connectés vont se développer parce que les gens vont être prêts à payer des trackers ou des bracelets à 100 dollars. Ça ne paraît pas crédible. Mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est que tout ça va être donné gratuitement. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus acheter une brosse à dents qui n'est pas connectée, que vous l'utilisiez ou pas. Elle sera connectée. parce qu'il y a ces trois bénéfices. Le troisième, c'est les nouveaux business models. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué. J'ai fait cette expérience-là pour la peindre à Bastac. C'est toujours compliqué de vendre des produits manufacturés parce que vous en vendez un seul et puis après, il faut que les gens en rachètent un, etc. Et les business models que tout le monde adore, c'est des business qui sont plutôt récurrents. C'est-à-dire que vous allez payer quelques centimes par jour ou quelques euros par mois. Vous allez même oublier que vous allez les payer. Et puis, au fur et à mesure, le chiffre d'affaires et les bénéfices vont se faire comme ça plutôt que d'avoir à réinventer chaque fois une raison pour que les gens rachètent votre produit. Et ça, c'est extrêmement important. Donc là, c'est les modèles qui sont assez connus dans la téléphonie ou dans les chaînes satellites. On donne le hardware et derrière, en fait, on s'abonne pour 48 mois. Donc vous allez vous abonner pour 48 mois à votre brosse à dents. Donc ces trois bénéfices-là, si vous voulez, je vois le timer, il n'y a plus que 30 secondes, là. C'est ça ? Donc ces trois bénéfices-là, pour moi, expliquent vraiment pourquoi est-ce que ça va se développer. Donc ça, pour les marques, c'est quand même la grande joie. Des datas, plus à voir qu'en faire. Une relation directe avec leurs consommateurs. Des modèles économiques récurrents basés sur l'abonnement. Donc ça, c'est merveilleux. Le seul problème, c'est que, et ça, je trouve que c'était bien vu dans l'étude, les gens commencent à se dire « Ouh là là, mes données, l'abonnement, etc. » Donc c'est un petit peu à manier avec précaution parce que là, il peut y avoir vraiment des retours de bâton assez forts. Mais si c'est bien fait, je pense que ça va marcher. Voilà, merci.